Oui ? Est-ce que vous m'entendez d'abord, monsieur ? Oui, c'est bon, oui, oui, c'est bon. T'entends bien ? Ils allaient ? Alors, désolée parce que ça m'a coupée. D'accord. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipongo mûrit dans ses mines lointaines et les vents alisés inclinent leurs antennes aux bords mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérons des lendemains épiques, l'azur phosphorissant dans la mer des tropiques. C'est bon. Oui, monsieur ? Phosphorescent. Phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré où penchait à l'avant des blanches caraveles ils regardaient monter en un ciel ignoré. Est-ce que vous pouvez faire monter l'écran un peu ? Oui, bien sûr. Du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Très bien, voilà. José-Marie de Erelia. José-Marie de Les Conquérants. Oui, Les Conquérants, c'est dans le recueil des trophées. Paris Gallimard. Le poème a été écrit et publié pour la première fois en 1893 et publié en deuxième édition chez Gallimard en 1981. Très bien. Alors, la première question, c'est de retrouver l'ordre normal, l'ordre en quelque sorte normal de la première phrase. Monsieur, je peux faire une proposition ? Bien sûr, un plaisir. Alors, de Palos, de Mauguer, routiers et capitaines, fatigués de porter leur misère hautaine, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal comme un vol de gerfaux lors du charnier natal. Très bien, c'est acceptable, d'accord ? C'est une proposition acceptable. Maintenant, je vais commencer par le lieu, les circonstances anciennes. C'est bien. Oui. On peut proposer ? Oui. Est-ce que je peux proposer ? Oui. Est-ce qu'on peut commencer par fatigués de porter leur misère hautaine comme un vol de gerfaux hors du charnier natal ? Oui. Qui est fatigué de porter leur misère hautaine ? Ce sont les conquérants. Conturants. Très bien, mais dans l'astrophe, c'est qui ? Routiers et capitaines. C'est routiers et capitaines. Très bien. Tu as bien démarré. Alors, on peut commencer comme ça. C'est-à-dire que souvent, dans les romans, on commence par une participiale. On ne va trouver pas exemple. La mise en opposition. Exténuée, fatiguée, fatiguée, étonnée, virgule, étonnée, virgule. Et elle ne crue pas ses yeux. Souvent, ce genre de phrase, elle est trouvée dans les romans du XIXe siècle. En l'occurrence, chez Flaubert. Souvent, elle a ce qu'un va, cette structure phrasique, commence par une participiale, et après virgule, et après il enchaîne. Alors là, on pense, c'est bien, on peut commencer comme ça. Fatiguée de porter leur misère au thème, c'est qui, virgule ? Routiers et capitaines. Continuez maintenant. Routiers et capitaines. Partaient ivres d'un rêve. Et oui, qui est brutal, comme un vol de gerfaux hors du jardin natal. De palos et de maugère. Très bien, on peut acheter à la fin, à travers le circonstanciel de lieu, on peut les décaler à la fin, c'est-à-dire hors du jardin natal, de palos et de maugère, comme on peut, par exemple. Alors, je vous propose là, fatiguée, de porter leur misère au thème, rôtiers et capitaines, partaient. Là, j'ai inséré le lieu. Vous pouvez le mettre là où vous voulez, parce que les circonstanciels de lieu sont déplaçables, il n'y a pas de souci là-dessus. À travers, c'est-à-dire par le billet, de ces deux ports qui se trouvent en Espagne, de palos et maugère, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal, et vers la fin, arrive la comparaison, comme un vol de gerfaux hors du jardin natal. Alors ça, en ce qui concerne la première question, est-ce que vous avez précisé un petit peu la structure de la phrase ? Oui, monsieur. Très bien. L'objectif de reprouver l'ordre, c'est quoi ? C'est tout simplement de faciliter l'accès au sens. Alors, plus vous rétablissez l'ordre, je dis en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait naturel ou canonique de la phrase, plus on rétablit l'ordre normal de la phrase, plus on accède facilement au sens de la phrase, en l'occurrence ici de la strophe. D'accord ? Alors, ça, c'est pour la première question. Alors, la deuxième question, c'était, ou la troisième plutôt, les figures de style et en indiquant leurs fonctions. Alors, chacun d'entre vous essaie, ou chacun d'entre vous essaie d'identifier une figure et de la commenter. Monsieur, je peux répondre ? C'est qui ? C'est Rachida ? Amine ? Oui, monsieur. On a la comparaison. Très bien. On commence par la comparaison. Très bien. Alors, où est le comparé ? Comme un vol de gerfaux. Non, ça, c'est le comparant. D'accord ? Après comme, vous avez fini ? Explique un peu, comment vous dites ? Elle est, cette fille est courageuse, est courageuse comme une lionne. Une lionne. Ce qui vient après comme, c'est l'image. D'accord ? C'est l'image. C'est l'image choisie. Pour déterminer, qualifier, le comparé, le comparé qui se trouve dans… Oui ? C'est le charnier Nathan, non ? Non, non. Non, la façon de partir, comment est-ce qu'il parle ? On l'a comparé. Pardon. D'accord, pourquoi ? Parce que c'est à la fois… Alors, si vous voulez parler, pour demander la parole, et on va vous la donner. C'est mieux comme ça, d'accord ? S'il vous plaît, essayez toujours de lever la main. Il y a le déconne ici. Allez-y, Asma. Alors, la figure de la comparaison, on a le comparé, c'est les routiers et capitaines qui sont fatigués de porter leur misère au thème. Ils sont comme un vol de Gérfaux hors de Charnier-Natal. Alors, je compare… Attendez, attendez. Très bien, tu as commencé par routiers et capitaines, c'est le comparé. Mais la réponse est partielle, c'est-à-dire qu'il est incomplète un petit peu. Alors, allez-y, Moussaï. Moussaï, Moussaï, c'est… D'accord, d'après ce que j'ai compris… Attends, Moussaï, tu vois ici, tu vois ici cette main qui est levée. Tu la vois ? Oui, oui, je l'ai… Non, tu peux appuyer dessus comme ça et on va organiser la parole. Voilà. Chaque fois que tu veux intervenir… D'accord, maintenant… On te donne la parole maintenant, allez-y. D'accord, merci. Alors, d'après ce que j'ai compris, donc ici, on a la façon de partir. Comment est-ce qu'on a comparé la façon de partir des routiers et capitaines ? On l'a comparé à quoi ? À un vol de Gérfaut hors du Charnier-Nater ? Absolument, absolument. Très bien. Asma, tu voulais parler ? Non, vous avez dit que c'est une réponse incomplète. Très bien. Maintenant, elle est complète par celle apportée, par celle avancée par Moussaïd, à savoir que c'est à la faute, c'est le dernier routier et capitaine. C'est pas uniquement les routiers et les capitaines, parce que dans la comparaison ici, vous avez le vol, d'accord ? Le vol. Alors, pour vous… Alors, je signe le vol. Je m'excuse, j'ai pas compris. Monsieur ? Voilà. Monsieur ? Oui ? Qui ? Monsieur ? Voilà. Zéna ? Oui. Alors, nous savons tous que pour la comparaison, il y a quatre éléments. Il y a le comparant, il y a le comparé, il y a l'outil de comparaison. Alors, les trois, on les a relevés. Donc, quel est le point commun entre les routiers, d'accord ? Et les capitaines et le vol de Gerfond. Donc, le point commun. Oui, mais la question de votre… On y arrive, Zéna, mais la question de votre camarade, il n'a pas encore saisi la réponse entre le comparé et le comparant, d'accord ? Oui, le comparé… Ah, d'accord, je m'excuse. Non, 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 c'est pas la question, non. J'ai répondu et dit que le comparé, c'est les routiers et capitaines. Oui. Vous avez dit, j'ai compris la réponse avec les routiers et les capitaines qui sont fatigués, ce qui est comme un vol de Jafon. Vous avez dit que la réponse n'est pas complète. Oui. La réponse qui n'est pas complète, c'est ce que je veux comprendre. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, suivez avec moi. Alors, si… D'abord, dans la comparaison. Ça, c'est le comparant. Comme un vol. D'accord, c'est comme un vol. Alors, j'ai souligné le mot vol. Qu'est-ce qui est comparé ? Ce n'est pas uniquement les routiers et les capitaines. Certes, ils sont comparés. Mais leur départ, leur départ. Je souligne le départ. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ta réponse est incomplète, partielle. Routiers et capitaines, c'est bien. Mais il fallait y ajouter le départ. Partez. Pourquoi ? Parce que dans le comparant, le comparant ici, ce n'est pas comme un gerfaux. Si nous avions comme un gerfaux, alors votre réponse serait complète. Mais vous avez comme un vol. Alors, le vol, il fait écho. Il fait écho à l'action du voyage concrétisé par le verbe partez. D'accord ? Alors, ça, c'est les éléments de la comparaison. Maintenant, on arrive au quatrième élément dont parle Zéniep. C'est la fonction. C'est-à-dire, pourquoi on a comparé ce départ des routiers et des capitaines à celui d'un vol de gerfaux hors du charnier natal ? D'accord ? Monsieur, je pense, je crois. Le vol de gerfaux hors du charnier natal. Alors, le charnier, c'est le lieu où ils sont les cadavres. Oui, les cadavres. Alors, les oiseaux, ils cherchent de quoi se nourrir ? Oui, se nourrir, oui, très bien. Ils cherchent de quoi se nourrir, oui. Alors, les routiers et les capitaines qui partent, alors ils cherchent de quoi se nourrir ? Oui. Ils cherchent un travail ou bien… Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un bon début. Alors, vous êtes sur la bonne piste, mais on doit creuser davantage, regardez. Dans cette analyse, on aimerait pas seulement, comme disaient les Français, pas que de donner des éléments de réponse, mais des outils, c'est-à-dire des astuces, des techniques que vous allez vous approprier et par la suite, mobiliser, faire appel à ces outils pour pouvoir analyser n'importe quel texte poétique, romanesque, diable théâtrale, etc. Alors, on a vu d'abord la première technique, je rappelle cela, la première technique, c'est de retrouver l'ordre normal de la phrase. Maintenant, la deuxième technique, c'est la fonction, d'accord, normalement, la fonction de cette comparaison. Je vais la chercher dans toute l'astrophe, d'abord. Ensuite, je peux même, d'accord, la chercher dans tout le point. Il faut toujours tenir compte de la vision globale de la figure de Cile. Certes, la figure, elle est locale, mais il faut tenir compte de ce qui est global. D'accord. Allez-y, Mondeur. Alors, pour revenir sur la comparaison, alors je voulais dire que, alors ma propre lecture, donc ma propre interprétation, c'est que comme un vol de Gervaux, hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère autaine, je pense que ici, alors le point commun entre le vol de Gervaux et les routiers et capitaines, c'est que c'est l'avidité, c'est l'acharnement, c'est comme si, alors, ces oiseaux, ces sortes d'ofaucons, ils sont avides. Ils veulent, oui, alors, ils veulent aller vers leur proie, d'accord ? Oui, c'est très bien. Et pour les routiers et pour les capitaines, aussi, je pense que ce sont des conquérants, ce sont des navigateurs qui veulent aussi conquérir des terres ou bien conquérir des biens. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, absolument, absolument. Ça veut dire que dans ce départ, il y a un côté sauvage, c'est comme des prédateurs, parce que Gervaux, c'est à la fois, ce sont des faucons, il y a un côté de noblesse, comme on va voir tout à l'heure, mais chaque conquête, chaque départ vers une conquête, une conquête, ici, on va voir l'objet de la conquête, contient un risque. Il y a un risque. D'abord, pour les deux, c'est hors du charminata, d'accord, c'est parce que les routiers et les capitaines, ils vont quitter l'Espagne, comme le Gervaux, ils vont quitter son lieu, l'Ontas, son lit, mais c'est un départ, c'est un voyage, c'est une conquête risquée. Ils pourraient y laisser leur vie, risquer leur vie, en contrepartie de ces biens dont tu as parlé, Zéaneb, qu'ils cherchaient, comme on va voir tout à l'heure. Alors, c'est ça un petit peu, la fonction de cette comparaison. Alors, maintenant, la deuxième figure, fatiguée pour misère au thème. Très bien, on va commencer par misère au thème. Monsieur ? Alésiasme, quelle figure ? Oxymor. Très bien, c'est un oxymor. Alors, ça, c'est la première étape de l'identification de la figure. C'est, il faut que je sois identifié de quelle figure est les questions. Oxymor. Maintenant, la fonction. Je rappelle toujours la méthode, la fonction, c'est un rapport avec l'astrophe entière, le quatrain. Pardon. Misère au thème. Pourquoi ? C'est une antithèse, c'est pas une antithèse ? Non, 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 c'est pas l'oxymor. Vous savez, c'est déjà dit par Asma, c'est un oxymor. Alors, après, l'antithèse, c'est un peu les deux mots. Éloignés. Ils sont séparés, éloignés, alors que dans l'oxymor, ils sont conciliés, ramassés, collés, 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 à côté de l'autre. Très bien, maintenant la fonction. Alors, allez-y, le temps passe vite. Très bien. Mandor. Oui, monsieur. Tu as dit que ils partaient pour chercher un bien. Si, d'accord, maintenant le supposé, le sous-entendu, si, si, ils partaient pour la recherche d'un bien. Ça veut dire quoi ? dans leur situation actuelle, dans leur situation actuelle. Misère. Alors, c'est clair. C'est clair. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est autant. C'est l'adjectif autant. Misère, autant. Comment on peut l'interpréter ? Et c'est en rapport avec le verbe, d'accord, fatigués de porter leur misère, autant. Autaine, ça veut dire que c'est quelque chose inaccessible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre facilement. noblesse, la noblesse, par exemple. Il y a une certaine noblesse, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas dans le sens d'inaccessible. Alors, je vais aller vite parce que le temps passe. La fierté. C'est une fierté, d'accord. Alors, c'est une fierté, c'est une dignité de leur part, de ne pas s'abaisser à demander la modestité, à supplier n'importe qui, quelconque personne pour leur donner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, d'accord, c'est qu'ils vont partir à cette aventure et en même temps, en même temps, c'est, on va revenir à la fierté dont on n'a pas parlé, fatigués de porter leur misère. certes, ils sont pauvres, d'accord, mais ils ont une certaine dignité, d'accord, qui les empêche de tendre la main aux riches pour survivre, d'accord, alors, est-ce que c'est clair ? Je vais faire tout simplement si on veut résumer cela. Oui. D'accord, très bien, alors, fatigués de porter leur misère, fatigués de porter leur misère, quelle figure de style ici ? Vous avez compris, on porte quelque chose, c'est normal, alors, je suis fatigué de porter un sac, une valise, pas de table impatique. une fatiguée de porter. Alors, la misère... Personnification. Très bien, c'est quoi la personification ? C'est quand on attribue une qualité d'une personne à un objet, ou bien un objet. Très bien, voilà, mais c'est qui fatigué de porter ? C'est les routiers et les capitaines. Les routiers. D'accord, alors, on est toujours dans le champ lexical humain, dans le domaine humain, il n'y a pas de... Si, par exemple, vous avez la misère, la misère est fatiguée. À ce moment-là, oui. Alors, c'est une métaphore ? C'est une métaphore. C'est une métaphore. Regardez, toujours, je vous rappelle, chaque fois que vous pouvez transformer un énoncé dont vous doutez, sur lequel vous avez un doute sur la réponse, et vous pouvez le transformer en comparaison, à ce moment-là, sachez que c'est une métaphore. Alors, la misère est comme quelque chose de... comme un fardeau, quelque chose de lourd, fatigué de porter leur misère. C'est une métaphore nominale qui porte sur le nom de la misère, de porter leur misère, comme il y a des métaphores verbales. Ce n'est pas unique comme la métaphore de A et A étape B, c'est-à-dire que A, on va vous trouver, l'homme est un loup. L'homme est un loup. Toujours, il y a la couple, non, parfois, il y a des métaphores verbales, des métaphores adjectivales, des métaphores nominales. On aura l'occasion d'approfondir ces figures par la suite. Très bien. fatigué de porter leur misère. Ça montre à quel point la fonction maintenant souffre, ils sont dans la misère, dans la pauvreté, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils en ont marre, qu'ils en ont assez de cette pauvreté et qu'ils veulent rapidement, d'accord, partir vers la conquête. Alors, il reste le rôtis et le capitaine partait ivre. Alors, ivre d'un rêve héroïque et brutal. Alors, le dernier verbe partait ivre. Oui ? Oui ? Allez-y. Très bien, d'abord ivre. Ça veut dire quoi, ivre ? Ça veut dire quoi, ivre ? Alors, je commence quand même à l'enjeu. Qui est un saoule ? Très bien, je vais essayer de verbaliser ce qui se passe normalement, ce que vous devez faire. Le jour de l'examen, vous avez le mot ivre. Par exemple, vous dites, ivre, bien sûr, c'est saoule, c'est quelqu'un qui a trop bu. Est-ce, ici le mot ivre, est-ce qu'il renvoie à l'idée d'une personne saoule qui a bu du vin, beaucoup trop de vin ? Non. Non. C'est pris dans un sens ou c'est comme ça ? Dans un autre sens. C'est comme si monsieur s'est assoiffé. Assoiffé. Oui. Alors, c'est assoiffé, là, juste ivre, ivre, et sans comparer, d'accord, c'est rôtier, capitaine, à la situation d'une personne ivre, ivre, d'accord, c'est-à-dire ça y est, ses facultés intellectuelles, son entendement ne fonctionne plus, d'accord, elle est obnubulée, elle est obsédée, elle est assoiffée, concentrée sur une seule chose. C'est quoi ? C'est ce rêve, d'accord, ivre d'un rêve, on va voir. Alors là, c'est une étape. Héroïque et brutal. Très bien. Alors, le rêve, il est héroïque et brutal. Quelle figure de celui-ci ? L'antithèse. Antithèse, d'accord, soit on accepte l'antithèse et on accepte également l'oxymore, les deux c'est juste. L'oxymore aussi, parce qu'ils sont à côté. Un rêve héroïque. Maintenant, pourquoi héroïque et brutal ? Dans la fonction. Héroïque, monsieur, parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de volonté et ça demande beaucoup aussi de matériel. Et brutal parce que c'est très dangereux et c'est très risqué, on ne sait pas ce qui risque d'arriver. On peut perdre sa vie. On ne peut pas voir la conséquence de cette... Voilà, c'est ça absolument. Maintenant, vous avez trouvé. Et en même temps, j'ajoute juste une chose par rapport à héroïque. Dans héroïque, il y a héros. C'est-à-dire, eux, si rôtis et capitels, cherchent également la gloire. Certes, le bien matériel, mais derrière le bien matériel, il y a cette reconnaissance, cette célébrité. toujours, vous savez, les stars cherchent ces deux choses. À la fois, la reconnaissance, les applaudissements, qu'ils ont beaucoup de femmes, mais en même temps, l'argent, la richesse, la fortune. Monsieur, c'est héroïque et honte, autaine. Alors, ils ne cherchent pas de quoi se nourrir, ou bien, comme j'ai dit. Si, si, si. La pauvreté, mais vous avez dit plus la reconnaissance. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Alors, là, je vous renvoie à une scène qui est très intéressante dans le bourgeois gentilhomme entre maître de musique et maître à danser. Alors, maître de musique, il est intéressé par l'argent. Et maître à danser, il est sensible aux louanges, aux applaudissements. Et vers la fin, ils vont trouver cette synthèse qu'à la fois, la star de manière générale, le chanteur, je ne sais pas, l'artiste, de manière générale, l'artiste. Il a besoin, il a besoin d'abord pour lui, de ce qui est matériel, de cet argent qu'il va toucher. Mais en même temps, en même temps, il cherche cette gloire, cette reconnaissance, cette renommée. Alors, les deux ici, c'est héroïque, ça n'empêche pas qu'ils veulent subvenir à leur situation, changer leur situation de misère. C'est à la fois les deux, d'une pierre, deux coups. L'argent, comme on va voir dans la deuxième strophe, mais en même temps, être connu, d'accord, et reconnaître en tant que tel. Alors, on passe à la deuxième strophe. L'autre question. Très bien, alors la deuxième strophe. Ils allaient conquérir, maintenant, ils allaient conquérir le fabuleux métal. Très bien, qu'est-ce qu'il veut dire par le fabuleux métal ? Maintenant, l'objet de leur conquête est clair. C'est quoi le fabuleux métal ? Ce sont les pierres précieuses. L'or perd métal. Alors, c'est ça. Normalement, c'est l'or, d'accord. L'or, Parce que c'est métal, d'accord. Métal, fabuleux, fabuleux, précieux, c'est l'or. Quelle figure de c'est ici ? Très bien, regardez, ce n'est pas une métaphore parce que l'or, c'est un métal, d'accord ? L'or, c'est un métal. C'est un métal. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Regardez, au lieu de désigner l'or par son nom, j'ai utilisé une expression et dans cette expression, il y a une qualité, d'accord ? Il y a une qualité, c'est que c'est fabuleux, c'est cher, c'est précieux, c'est recherché. Si je vous donne un autre exemple, vous allez rapidement trouver la réponse. d'ailleurs, on dit l'or noir, c'est quoi l'or noir ? C'est le pétrole. Le pétrole, oui. Le pétrole, au lieu de dire périfrase. Périfrase, tout simplement. Périfrase. Regardez, dans la périphrase, vous avez tout, c'est comme un champ lexical, c'est comme un champ lexical en rapport avec le mot dont on parle, le mot qu'on veut dire. dans la ville rouge, la ville rouge, Marrakech. Mais c'est vrai que ces maisons, ces façades sont peintes par le rouge, d'accord ? Le roi des animaux, le lion, ce qu'on appelle, juste par exemple, si vous prenez pour les enseignantes ici, un élève de votre classe, ou une élève, et au lieu de dire l'élève, vous dites cette jeune fille, cette jeune fille, ce jeune garçon. Ça, c'est une périphrase. Ou l'élève qui porte ceci, cela, qui s'assoit au devant, c'est une périphrase. D'accord ? D'accord. Alors ça, c'est pour la périphrase. Retenez ceci, que la périphrase, souvent, de manière générale, souvent, recèle en elle une qualité, contient en elle une qualité, renferme en elle une qualité. D'accord ? Les Pays-Bas, d'accord ? Les Pays-Bas, c'est la Hollande, ce sont des Pays-Bas par rapport au niveau de la mer. Oui. Ça, c'est de manière générale par rapport à la prise. Très bien. La ville de la lumière, Paris. Oui. Oui, très bien, Paris. Ce que c'est Pango, c'est le nom qu'on donnait autrefois au Japon. Au Japon. Très bien. Muri dans six mines lointaines. D'accord. Le métal, bien sûr, c'est clair, l'or. C'est l'or, oui. Oui, dans six mines lointaines. Et après, vous avez éléments alisés inclinés leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils allaient et après, vous avez éléments alisés. Maintenant, quelle est la valeur de « et » ? La conséquence. La conséquence. Très bien. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence du voyage que les vents, ils ont incliné leur antenne. Quand on dit incliné, ça veut dire quoi, incliné ? Ça veut dire la direction. Oui, ça veut dire ? Cédé. Cédé dans notre sens, par rapport au bateau, par rapport à la caravelle, le bateau. Changer la direction. C'est très bien. Changer la direction. Alors, si je n'ai pas compris le « et », je vais vers le verbe incliné ou un autre mot dans le verbe. Les vents alisés, c'est un type de vent qui souffle, soit je ne sais pas, est-ce que du nord ou du sud, de l'ouest. L'est ou ouest. L'est ou ouest. Alors, les vents alisés, inclinés, c'est-à-dire changer, changer leurs antennes. Alors, antennes, qu'est-ce qu'il veut dire par antennes ? La direction. C'est très bien, c'est les verges et les mâts qui se trouvent dans le bateau et qui permettent de soutenir les voiles, d'accrocher les voiles. On les appelle les antennes. Donc, au lieu de dire tout simplement le bateau, il a utilisé ici une figure de C qu'on appelle la synicdote. C'est la partie pour le tout. Pourquoi cette partie ? Pour insister sur l'élément qui fait pousser, naviguer le bateau, c'est les voiles. Malheureusement, ces voiles subissent l'effet d'un vent qui force la caravelle a changé de direction. Et maintenant, par quoi je peux remplacer « et » ? Toujours. Par rapport au premier vers, regardez. Ils allaient conquérir le fabuleux métal et les vont par une conjonction et les vont visualiser et changer leurs antennes. Juste remplacer « et » par une autre conjonction. Donc, alors… Pas de moi. Ce n'est pas alors. Très bien. Alors, si, regardez. Si les vont changer votre direction… Oui. Ceci est pour pour incliner. Non, non, ce n'est pas pour incliner. Regardez. Eux, ils allaient conquérir. Vous avez compris. Ils partaient. Ils allaient. Mais le vent, il a changé leur direction. Donc, c'est une opposition, monsieur. C'est une opposition. Je viens de donner la réponse. Je dis mais. Eux, ils allaient vers un… un but précis, un point précis, une destination précise. C'est Sipango. C'est le Japon pour conquérir, pour retrouver le fabuleux métal en l'occurrence d'or. Mais, ce qui se passe, c'est possible. Mais là, on a l'opposition. L'opposition. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de la forme parce que José de Marie Heredia, il appartient au mouvement parnassien, à l'esthétique du Parnasse. je vous invite à chercher. C'est très intéressant parce que c'est presque très, très millimitré, c'est bien ajusté. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce sonnet qui est magnifique. Alors, mais les vents alisés inclinent leurs antennes. Regardez cette allitération. Allitération de « ze ». Qu'est-ce qu'elle traduit ? Le bruit de quoi ? Le son de quoi ? Oui. Le vent ? Ce n'est pas comme le vent, ça peut être le vent, c'est vrai. Moi, je n'ai pas pensé au vent, mais c'est vrai, on peut penser au vent. Mais en même temps, en même temps, vous savez, la porte, quand elle est ancienne, vous avez les gants, les gants, ces charnières, ces charnières qui permettent à la porte de se mouvoir, ce sont les mêmes, ces charnières qui accrochent les voiles au mât du bateau et qui produisent ce son, ce son de direction, de changement de la destination. Alors, ce changement est traduit par cet effet, par cette allitération, cette figure de c'est qu'on appelle l'allitération, c'est la répétition de consonnes. et les vents alisées inclinées leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Eux, normalement, la destination, c'est Sipongo, mais malheureusement, je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, le vent a changé leur direction et se trouve maintenant au bord mystérieux, le mot mystérieux est très important parce qu'on va le voir tout à l'heure, du monde occidental. Très bien, alors les deux tercèques parce que le temps passe vite et je sais que certains parmi vous, y compris moi, devront préparer la rupture un petit peu le tour comme la rupture du jeun. Alors, chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer du tropique enchantait leur sommeil d'un mirage doré ou penchait à l'avant des blanches caraveles et le regard démonter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Alors, ce que je vous propose, c'est commenter rapidement ces deux tercets et je vous laisse et on va retrouver l'ordre du dernier tercet et l'approfondissement, on le laisse à la séance prochaine. Très bien, chaque soir, espérons des lendemains épiques. qui espèrent ici ? Capitaine Erruti. Très bien, Erruti est capitaine. Les lendemains épiques, regardez, les lendemains épiques, c'est les lendemains épiques, je vais un petit peu choisir le... c'est par rapport également au fabuleux métal, c'est par rapport aux rêves héroïques, d'accord ? Oui. C'est par rapport à la gloire aussi. À la gloire aussi, d'accord ? La gloire aussi, très bien. Des lendemains meilleurs. Oui. Vous avez après l'azur phosphorescent. Vous avez compris le phosphorescent de la mer électropique ? Le phosphorescent, c'est brillant. La couleur du phosphore ? Oui. Ici, l'azur, c'est le ciel, d'accord ? C'est la couleur bleue du ciel. Mais en même temps, phosphorescent par rapport à la mer des tropiques, à la forêt tropicale, ça donne tout ce monde qui est mystérieux, ce monde mystérieux, ces insectes luisants, parce que, on n'oublie pas, c'est chaque soir, c'est le soir, c'est ce monde un peu féerique, fabuleux, merveilleux, magique. Qu'est-ce qui fait ce monde-là ? Ce monde-là, est enchanté, est en sorcelé en quelque sorte leur sommeil d'un mirage doré, d'accord ? Regardez, l'or est très important et très présent dans le poème. Là, il y a une figure de style de construction, à savoir, normalement, qui espère ? Vous avez dit que l'érotier est capitaine. Mais qui enchantent leur sommeil ? C'est l'or ? Non, le sujet, le sujet de la phrase, je parle juste grammaticalement. Le sujet, enchanté leur sommeil ? Qui ? Qui enchanté leur sommeil ? Le sujet de l'or sommeil ? Le sujet de l'or sommeil ? C'est 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 l'or sommeil ? Et remarquez, on a commencé le sujet, le tercer par un sujet. Chaque soir, espérant. Ceux qui espèrent, c'est qui ? C'est les routiers et les capitaines. Ce sujet, alors faites attention bien, ce sujet est resté en suspens. En suspens. Et il y a l'introduction d'un nouveau sujet, l'azur phosphorescent. Et le verbe s'accorde par rapport au deuxième sujet. Alors que le premier sujet tombe dans les oubliettes, comme on dit. Donc, c'est une figure de ciel qu'on appelle l'anacolut. C'est quoi l'anacolut ? C'est une rupture de construction. Et cette rupture, cette rupture, il a un sens, d'accord ? Je ne vais pas maintenant vous la donner, je vous laisse le temps, la séance prochaine pour essayer de retrouver la fonction de cette anacolut. Anna coulute. Est-ce que vous avez... Si vous dites dans les lettres vers la fin, vous dites espérant, regardez, espérant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer monsieur ou madame, c'est une faute ici. Attention, ce que je dois écrire, espérant une réponse de votre part, je vous prie, monsieur, d'accepter, d'accord, etc. Parce que qui espère ? C'est moi. Et donc, puisque c'est moi, je dois enchaîner avec le pronom je, qui renvoie à la personne qui espère. Là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que chaque soir, rôtisie capitaine espère et après, il y a l'introduction d'un nouveau sujet, l'azur phosphorescent et le verbe s'accorde par rapport au deuxième sujet. Enchanter leur sommeil d'un mirage doré. Alors, notez bien la fonction de l'anacolut ici parce qu'il a une fonction. Ou, regardez, soit ils font ceci, soit ils font cela. Alors, pour faire vite, regardez ici, le verbe partez, d'action, le verbe d'action qui traduit ce désir de partir, ce désir ardent de quitter ce lieu, ce lieu de pauvreté vers la conquête. Après, toujours, le verbe d'action, partez, allez, 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 conquérir. On est toujours dans le même ordre d'idées. Mais par la suite, les verbes se métamorphosent en des verbes d'état. Espère, il espère. Il devient passif, enchanté. C'est l'azur qui enchantait leur sommeil. Oui, et il contemple, il regarde, tout simplement. Il regarde. Alors maintenant, on arrive à ce dernier tercet, où penchés à l'avant des blanches caravelles, alors ça, on va y revenir, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Ils regardaient quoi ? Alors, ils regardaient quel est l'objet de ce verbe ? Ils regardaient quoi ? Alors, on essaie de retrouver l'ordre de la phrase. Allez-y. Il regardait des étoiles, non ? Très bien. Il regardait des étoiles nouvelles. Très bien. Il regardait des étoiles nouvelles. Continue. Monter. Monter. monter du fond de l'océan en un ciel ignoré, vers un ciel ignoré. Est-ce que vous avez compris ? L'ordre de la phrase. Il regardait des étoiles nouvelles monter doux, 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 du fond de l'océan vers où ? Vers un ciel, en un ciel ignoré. Ignoré. D'accord ? Alors, c'est déjà 18h05, alors, je vous laisse réfléchir et méditer sur ces deux tercées, également sur l'anacolut. Mais s'il vous plaît, dans les textos, dans les textos, écrivez-vous votre nom et prénom, comme ça, pour la présence. c'est un message de la présence.